Rendez-vous inégalables, effervescence et aventure. Bienvenue à cette 21e édition du Salon de la Plongée, 19 000 mètres carrés, 500 exposants, un événement qui rassemble, qui permet aux gens de partager, de partager leur passion, ils sont tellement contents d'être là et c'est quelque chose qui est très très lié à la plongée. Convitalité, famille, bienveillance et toujours l'esprit de fête. Le Salon de la Plongée, c'est le rendez-vous incontournable du début d'année, ça fait depuis 2004 que je viens tous les ans, j'en ai peut-être loupé un dans toutes ces années. C'est là où on représente l'activité plongée dans tous ces états et que ce soit en France ou à l'international puisque c'est pas simplement un show national, c'est vraiment un show international. C'est une fête, c'est rencontrer les amis, c'est voir les produits, c'est voir les voyages, c'est voir le matériel, les caméras, c'est voir les explorateurs, les scientifiques, enfin c'est voir le monde sous-marin dans un seul endroit. Ça permet énormément de rencontres, ça permet de se retrouver les uns avec les autres, ça permet de faire la paix, ça permet de faire de nouvelles connaissances. De pouvoir se tenir au fait des évolutions technologiques dans nos matériels et rencontrer nos représentants fédéraux qui s'occupent de l'avenir de notre activité. On n'a qu'un salon pour nous en plongée et en France, donc c'est le moment où on peut rencontrer tous nos fournisseurs, tous nos clients et amis. Donc c'est aujourd'hui un rendez-vous que tout le monde attend. Et c'est un moyen de venir nous présenter et de communiquer sur la destination et de proposer à tous ces futurs plongeurs les belles découvertes de la réunion sous-marine. Et on voit l'intérêt croissant d'année en année avec l'augmentation du nombre de visiteurs et de gens qui s'arrêtent sur notre stand. Et on a eu un taux de fréquentation exceptionnel à tel point qu'on est dimanche soir, on a quasiment plus de documentation. Et une totale satisfaction des gens que nous avons pu renseigner qui sont repartis avec un grand sourire. Le salon de la plongée, c'est ma plus belle vitrine. Parce que là, il y a une histoire derrière. J'y étais visiteur avant d'y être exposant. Donc c'est un endroit où je viens aussi puiser de la motivation des fois. Moi, le fait de venir ici, c'est important parce que tout ce que je fais, mes expéditions, j'en fais des livres, j'en fais des films aussi. Et je le fais pour le partager. Et donc il y a aussi beaucoup de gens qui me soutiennent dans mes aventures et qui veulent avoir un petit peu le matériel. Qui viennent de me demander un petit peu les anecdotes. Et donc pour moi, c'est le partage. Et c'est primordial aussi de faire rêver les gens et puis de partager tout ce qu'on fait. Nous, ce qu'on a envie de faire passer comme message, on essaie de toucher les gens au cœur pour leur montrer à quel point l'océan est un milieu fantastique. Et à quel point il est important de le protéger. J'ai grandi dans le monde de la plongée avec le salon de la plongée. Et il y a vraiment un rendez-vous que je ne veux pas rater, c'est celui-là. C'est un événement incontournable. Il fallait y être et nous y sommes et depuis longtemps. Quand on voit le monde dans les allées, quand on voit le dynamisme, la bonne humeur, le nombre de personnes, les types de personnes qu'on a pu croiser dans les allées, il y a une chose qui est évidente, c'est que la plongée a encore de très, très, très belles journées devant elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada